Merci Marie. L'évasion d'Ukraine par la Russie est injustifiable. Elle viole le droit international de façon très grande. Et c'est d'ailleurs produit ce que toutes les guerres produisent, des hommes, des femmes et des enfants, sués, blessés, traumatisés, terrorisés. Et des centaines de milliers ou en mille millions d'êtres humains pour s'éteindre leurs guerres dévastés, descendent tous derrière eux pour aller trouver refuge à l'étranger. Toute cette horreur, ces scènes déchirantes, il nous est donné qu'ils les croient en ce moment comme à peu près jamais auparavant. La réaction normale à tout ça est d'en être profond et des membres universitaires, de vouloir que ça cesse, de vouloir faire quelque chose pour que ça cesse. Mais quoi ? Pour autant, tout ça devra aboutir à des négociations. Mais ce sera quand ? Maintenant, on pourra précompagner le millier, le dizaine de millier, le centaine de millier de victimes. Une chose faible en consorose à la guerre depuis des années. Les horreurs récouvantables, les scènes déchirantes dont je parlais tantôt, se sont aussi produites dans les nombreuses guerres que les États-Unis et les pays de l'OTAN, dont le Canada, ont muni contre l'Irak en 1991, puis la Serbie en 1998, puis l'Afghanistan à partir de 2001, puis l'Afghanistan à partir de 2003, puis la Libye, puis la Syrie. Ces horreurs et ces scènes déchirantes se produisent encore en ce moment même, par exemple l'Iyemène, où nous alimentons par nos armements la guerre de la vie sur le dite. Mais on ne nous les a pas montrées et on ne nous les montre toujours pas. Pourquoi? Parce que ça produirait sur nous le même effet de révolution pour nos guerres et nous mobiliserait pour exiger qu'elles cessent immédiatement. Alors, on nous explique que Poutine resserre présentement son contrôle sur les médias pour empêcher que nous poussions à sa guerre normalement en Russie. Il faut se rappeler que chez nous aussi, l'information est nécessairement contrôlée en tant que guerre. Il est aussi que la vérité est la première victime de la guerre et qu'elle génère les deux côtés qui n'ont pas de manque de désinformation. Il y a donc ces choses-ci dont il présente sur toutes les plateformes d'information toute l'horreur de la guerre. Après qu'on joue on nous parle de crime de guerre et de crime contre l'humanité et il nous demande d'enquête à cet égard que le Canada a déposé il y a déjà six jours auprès de la Cour pénale internationale. À juste titre, probablement. Mais quand il y a des inouvelables crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été commis dans nos armées et dans toutes les prévendues guerres et congés de terrorisme, il y aurait fait recommandé ces chiffres 920 000 morts et 38 millions de réfugiés selon le projet Post-World de l'Université Grande aux États-Unis. On peut penser aussi à la torture généralisée ratifiée dans les prisons de Guantanamo-Boubet à Bougrèque-en-Irabe à Bougrèque-en-Irabe à Bougrèque-en-Irabe à Bougrèque-en-Irabe à Bougrèque-en-Irabe à Bougrèque-en-Irabe et tout le monde est un univers. Applaudissements Je sais vraiment que le désirnement répété des horreurs de la guerre nous révolte profondément et nous pousse à peu près que quelque chose soit fait pour nous mettre au terme. Mais comment? Par la désespérance et la négociation et les enjeux réels à régler. C'est ça, notre solution. La seule pour éviter que le carnage de la désinformation et de la montée de la haine continuent. Mais ce n'est clairement pas ce qui est en train d'arriver présentement. Très vite, on nous présente cette guerre comme un combat entre un Occident démocratique et sensible aux droits de la personne face aux revenus et menaçant d'un dirigeant autocratique à la santé mentale douteuse, rêvant de rétablir l'ancien empire russe. En l'espace de quelques jours, une véritable fièvre guerrière est en train de gagner nos sociétés. Il nous faudrait cesser de reculer, avoir du courage et affronter le poutine avant qu'il ne soit trop tard, non seulement pour l'Ukraine mais pour tout l'Occident. Les appels recrutés du président Zelensky à ce que l'OTAN intervient directement dans la guerre en décevant le tournage d'interdiction aérienne au sud de l'Ukraine sont maintenant reprises sur les restes tribunes d'ici et d'ici. En ce moment même, il y a une autre manifestation à Montréal organisée par le Congrès ukrainien-planadien dont c'est la principale demande. Cette voie ne cherche pas à mettre rapidement un terme à la guerre. Mais il n'a pas une espénalité entre nos élus mondiaux et la Nouvelle-Ukraine. Le problème, c'est que une telle solution relève de l'inconscience pas grave. Depuis plusieurs décennies, l'humanité possède des armes nucléaires et des armes dont l'usage dans une guerre envers eux menacerait sa survie même. Il est dans l'intérêt de tout le monde qu'elle ne soit jamais utilisée. Il est dans l'intérêt de tout le monde de s'en dépasser une fois pour toutes. Envisager une confrontation directe entre d'une part les États-Unis et l'OTAN et d'autre part la Russie comme solution à la crise actuelle est une impération de ce scénario raisonnable et dont nous sommes malheureusement liés de loin en ce moment. Il a terminé des hostilités et une négociation des enjeux critiques qui auraient dû être sérieusement discuter avant même que la guerre réclate. Des négociations où les intérêts de tous les profilés sont pris en considération et où de véritables compréhensions. sont faits pour mettre définitivement une guerre à cette guerre. Une guerre à cette guerre. Il y a un enjeu extrême avec l'Étienne et un enjeu interne. L'enjeu extrême est celui de l'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières même de la Russie. Cela a créé les conditions qui ont conduit à cette guerre. Nos collectifs nous disons depuis très longtemps que ça ne nous a pas été soufflés par Poutine dans les derniers jours. En 2009, nous avons publié le Roche-Couche sur l'OTAN et édité que cette expansion était reenvocatrice pour la Russie. en 2006, à la torture d'un chômage populaire contre la guerre et le militarisme, 67 organisations québécoises de tous les horizons ont signé une dégradation qui mentionnait l'Allemagne de l'Angers et appelait au rejet du Canada de l'OTAN. Même si cette position de la menace que représente objectivement une expansion de l'OTAN vers la Russie est présentement écartée sur le verre de la main par nos politiciens, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir dit. L'intellectuel des États-Unis renommé John Hirschheimer a donné des dizaines de conférences et écrit bien des articles à ce sujet. L'ex-ambassadeur des États-Unis en URSS de 1987 à 1991, Jack Matlock, le dit encore aujourd'hui. Et l'anime Henry Kissinger, ou pas Henry Kissinger, ou exactement deux de nos amis, conseillant en 2014 que les grèves devraient rester non-loutres. Les États-Unis chefs de file de l'OTAN détiennent la clé d'une issue rapide à cette guerre. Un mot c'est que l'Ordre en renonce définitivement à solliciter l'adhésion aux grèves et s'engage à respecter le statut de neutralité pour ce pays. L'enjeu interne, je n'en parlerai pas au moment, mais c'est la guerre civile qui fait rage en Ukraine depuis 2014. C'est une guerre ou supposément toute l'Ukraine à quelques catastrophes russes, pro-russes et anti-Ukraine. C'est une guerre civile, il y a ramené quelques millions de personnes de l'autre côté, et il n'y a pas de monde au Québec, il n'y a même fait la situation équivalente se représenter comme ça dans le monde si c'était théorique de revenir unilatéralement sur l'indépendance et qu'on ne présentait plus la révision que le Canada a envoyé face à cette situation. Nous dénonçons l'invasion d'Ukraine par la Russie et nous appelons la Russie à y mettre immédiatement fin. Nous dénonçons la responsabilité de l'OTAN dans la création des conditions qui ont été à l'intérieur. Nous dénonçons les appels licenciés à l'escalade de la guerre en demandant à l'OTAN d'établir une zone de rétablition aérienne au-dessus de l'Ukraine. Nous appelons la fin immédiate des bombardements et des combats et à une négociation des enjeux critiques qui, comme je le disais tantôt, auraient dû être discutés avant même que la guerre n'éclate. Les enjeux globaux du réchauffement climatique et des pandémies exigent une collaboration mondiale plus urgente que le charret et cette collaboration-là en ce moment est remise aux oubliettes. Il est négatif de réagir en avant dans tous les pays pour vérifier que nos dirigeants économiques et politiques nous plongent dans l'affrontement la rime et les hommes et les autres à la grandeur de la planète et une petite cause de guerre généralisée. Les seuls bénéficiaires sont les complexes libéraux et industrielles, eux aussi des menaces à la survie de l'humanité dont il faudra envisager de se débarrasser. Non à la guerre, non aux militaires. Merci. Merci à nous. Merci, je vous ai donné de vous faire l'appel du collectif et faire la guerre en cette journée mondiale. L'action contre la guerre En Ukraine, merci d'être venu. Merci de continuer à méditer pour la fête. Et je voudrais rappeler que, évidemment, la fin à la clé des étudiés, je ne peux pas empêcher de souligner que certaines personnes affichent d'une manière, je ne peux pas dire, et on dit parce qu'ils sont nés avant la honte. Leur racisme en nous disant qu'il y a des réfugiés civilisés, des autres, donc qu'ils sont pauvres, hein ? Puis, qu'est-ce que vous ferez pour qu'on s'occupe de nos civilisés ? Ok, je voudrais qu'on va parler de plus, de plus qu'on s'occupe de nous, mais c'est une crèche. Est-ce que vous voulez qu'il y a une crèche, on va s'occupe d'une crèche. Alors, quand on vient, on s'occupe d'une crèche et on crie. On n'a pas fait que ça ne crie qu'il y a quelque chose que je veux dire, mais c'est un nom, on crie tout simplement. Est-ce que vous voulez qu'il y a une crèche ? Allez, un, deux, trois ! Alors, à Montréal, vous, déjà, c'est qu'il y a des affiches, des vocales, si vous voulez bien les remettre ici pour remplir, si vous voulez en sorte, vous voulez bien les propos, il y a encore une éducation qui va vous venir, est-ce qu'il y a ? Alors, moi je vous dis au revoir, merci beaucoup, merci pour la confiance et c'est merci pour les lois que vous m'avez fait avec vous. Juste pour une dernière chose, le collègue Fichier-Canadien participe conjointement avec deux organisations franco-canadiennes, Voice of Women et Heritage Day Coalition, à une pétition parlementaire où on demande à notre gouvernement de signer et de ratifier, de traiter pour l'expression des armes nucléaires. On veut atteindre vraiment des milliers de signatures pour que ce soit un peu signifié. On a quelques temps pour y arriver, mais je vous ai aidé à en parler autour de vous pour avoir le plus d'appui possible. Et puis, je vous ai aidé à suivre le collègue Fichier-Canadien en allant sur notre site, ceux qui ont Facebook, en allant sur Facebook, en vous inspirant, si vous n'avez pas déjà inscrit sur notre site de diffusion, pour faire suivre à ce que Raymond disait, à chaque fois, qu'on trouve des sources d'informations, à l'inverse qui nous révèlent des données qu'on apporte par les grands médias nécessairement. On les fait circuler. Donc, je suis venu malheureusement. Cette fois-ci, on doit se dire à bientôt, j'aurais préféré ne pas être obligé de mûler. Applaudissements. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501